Dieu habite déjà en chacun de nous, mais il nous laisse complètement libre. Et il n'attend qu'une chose, c'est qu'on fasse le pas d'aller vers lui. Je m'appelle Martin, j'ai 28 ans. J'habite actuellement à Paris, mais j'ai grandi en Sarthe, dans le Nord-Sarthe, dans la campagne serpente. J'ai grandi dans une famille chrétienne, mais j'allais à la maître régulièrement, etc. quand j'étais petit, mais j'ai « lâché l'affaire » quand je suis arrivé au collège, parce que je ne voyais plus bien le sens, ça n'avait plus de sens pour moi. Il y a ensuite eu trois moments principaux, peut-être, qui ont été un peu des petites étapes de passage qui m'ont permis de rencontrer le Christ, de croire de nouveau en Dieu. La première étape, ça a été l'expérience de Thésée, de la communauté de Thésée qui est près de Lyon. Ça a été un moment marquant parce que j'y trouvais un endroit où je pouvais un peu découvrir mon intériorité. Il y avait quelque chose de l'ordre de la profondeur que je pouvais vivre dans les prières de la communauté que je ne connaissais pas. Et ça me semblait assez évident quand j'allais là-bas qu'il y avait quelque chose. Mais je ne savais pas nommer quoi, mais il y a quelque chose qui se passait. Ça, c'était peut-être la première expérience. Après, moi, j'ai étudié un peu les questions écologiques à travers mes études d'ingénieur. Et j'ai eu une période où j'étais assez éco-anxieux parce qu'en fait, si on regarde d'un peu près ce que nous disent les scientifiques, ce n'est vraiment pas joli ce qui devrait se passer si on ne change pas radicalement nos habitudes. Cette angoisse et ces questions m'ont soulevé des questions plus larges que ça du type, en fait, pourquoi j'existe ? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? C'est Pascal qui disait ça et moi, ça me parlait beaucoup. Également, c'est quoi le but de la vie ? Au fur et à mesure, j'ai découvert que je ne pouvais pas trouver la réponse dans juste le prisme écologique et qu'il n'y avait que les spiritualités qui pourraient répondre à ces questions-là. C'est là que j'ai choisi de revenir à la foi chrétienne, du moins d'aller voir en fait ce que disait la foi chrétienne sur ces questions. Et la dernière étape de ce chemin de retour vers Dieu, c'était, je pense, du coup, suite à ces questionnements, je suis arrivé à Paris et donc je suis venu à la Maison Maguisse chez le Jésus-Vite où j'ai fait les exercices dans la vie ordinaire. Donc, c'est la proposition de vivre les exercices de Saint-Ignace, la méthode de prière qui a été proposée par Saint-Ignace dans notre quotidien pendant un mois. Juste, par exemple, de faire la prière d'alliance le soir, donc de finir sa journée en la remettant au Seigneur et essayer de se poser pour regarder ma journée, non pas avec mes yeux, mais avec les œufs du Seigneur, pour y voir tout ce pour quoi je peux rendre grâce, dire merci, et puis finir par demander au Seigneur ce que je veux pour demain. et ça, c'était une vraie découverte. J'ai découvert que, en fait, Dieu, je pouvais vivre une relation intime avec Dieu à travers l'écriture, à travers sa parole, et donc dans les évangiles. Et ça, c'était une vraie découverte. Et ensuite, c'est tout un chemin de découvrir un Dieu, non pas qui m'a servi, qui me culpabilise, comme je pouvais peut-être en avoir l'idée avant, mais au contraire, un Dieu qui m'aime inconditionnellement. Grâce à ça, j'ai eu envie de m'engager pour soutenir les personnes qui sont le plus dans le besoin. Donc, en fait, ça peut être à la fois très concret, à travers, par exemple, j'ai été engagé à l'Association pour l'amitié, qui est une association qui propose de vivre en colloque avec des personnes qui ont connu la galère. Et c'est un engagement que j'ai beaucoup aimé. Moi, la rencontre du Christ a renforcé ce désir de m'engager sur les questions environnementales pour un souci de justice. Pour moi, le Christ, c'est un compagnon de route qui me rejoint dans mon quotidien. Ce n'est pas du tout que la messe, en fait. C'est que je le rencontre du tout. Il est là pour cheminer avec moi, pour m'aider à choisir la vie, à m'engager à ses côtés pour construire le royaume, pour plus de paix, pour plus de justice. Je peux dire d'une certaine manière que Dieu habite déjà en chacun de nous, mais il nous laisse complètement libre. Et il n'attend qu'une chose, c'est qu'on fasse le pas d'aller vers lui. Et que ça, c'est au contraire, c'est très libérant, pas du tout enfermant, mais bien libérant, que de tisser cette relation et de se savoir aimer sans condition. Sous-titrage Société Radio-Canada